hey bonjour à tous j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va préparer ensemble des oreo maison pour cela on aura besoin de crème de coco de chocolat blanc du sucre de stevia d'huile de coco un peu de sel un peu de bicarbonate de la farine complète du cacao non sucré et là j'ai pris de la maïzena parce que de base je mets la protéine en poudre vanille dedans mais là j'en ai plus donc là je vais essayer avec de la maïzena on va commencer par mettre 65 g de farine complète on va mettre 35 g de cacao non sucré ensuite on va mettre 25 g de sucre de stevia on va mettre une pincée de sel une pincée de bicarbonate on va mettre si j'arrive à l'ouvrir on va mettre 35 g d'huile de coco ajouter 35 g d'eau moi je prends de l'eau froide ensuite on va mélanger le tout si on en fout partout on fout toujours partout moi dans toutes mes recettes on fout toujours partout donc normalement on va obtenir une boule de pâte donc voilà on va obtenir une boule de pâte comme ça elle est pas forcément collante juste bien grasse avec l'huile de coco du coup on va venir l'étaler sur notre plan de travail vous souhaitez vous pouvez mettre un peu de farine pour pas trop que ça colle donc une fois que votre pâte est étalée moi je vais pas trop trop étaler parce qu'il faut quand même une petite épaisseur vous allez prendre un cercle bon j'ai pris ça ça revient au même et on va venir faire des petits ronds donc ensuite délicatement on va les décrocher on va les mettre sur du papier cuisson donc ensuite dès que vous avez mis vos petits biscuits dans du papier cuisson on va préchauffer notre four à 180 degrés on va les mettre pendant 15 minutes donc une fois que nos biscuits sont cuits ça ressemble à ça donc là on va faire le fourrage il faut qu'il soit bien bien cuit donc là dans un bol on va mettre 60 grammes de chocolat blanc qu'on va faire fondre au micro-ondes une fois que notre chocolat blanc est bien fondu on va venir ajouter une cuillère à soupe de crème de coco voilà donc normalement j'utilise de la protéine en poudre on va mettre 30 grammes de protéines en poudre saveur vanille dans notre préparation mais là je vais essayer avec de la maïzena vu que j'en ai pas nos oreos donc on va prendre un biscuit on va mettre un peu de crème comme ceci et on va venir refermer au dessus on appuie un petit peu et voilà ça nous fait un oreo on va pas trop en mettre sinon ça déborde mais là c'est pas mal et puis on fait ça avec tous donc voilà nos oreos donc là c'est un peu coulé parce que la protéine en poudre c'est beaucoup mieux elle est un peu trop lisse ma crème ça le fait quand même une fois du thé franchement c'est trop trop bon pour les enfants et tout au lieu d'acheter des oreos industriels bourrés de sucre là au moins vous avez des vrais oreos fait maison voilà et c'est meilleur pour la santé donc voilà j'espère que cette recette vous aura plu et comme d'habitude je vous mets toutes les calories dans la description et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo au revoir